Bonjour, dans cette série de vidéos, l'association NON au parc éolien les collines de la Souna vous explique pourquoi les forêts en belle fouet courtepin ne conviennent pas pour une zone industrielle éolienne. Sous-titrage MFP. Pour commencer, dans cette affaire, il faut voir la disproportion entre les dégâts provoqués par des éoliennes de 200 mètres de haut sur le paysage, sur la nature, le cadre de vie des gens, par rapport à la faible production d'électricité disponible à la demande. 200 mètres de haut, c'est quand même trois fois la cathédrale de Fribourg. Plusieurs problèmes sautent aux yeux et sont l'objet de cette première série de vidéos. D'abord, le site est coincé entre des communes peuplées. Ce qui, en principe, n'est pas du tout la norme pour un parc éolien. Ensuite, on se trouve au cœur de forêts préservées et très fréquentées. En plus, il n'y a pas de vent régulier dans ce secteur. Et enfin, l'avant-projet de GreenWatt, une filiale de groupe E, ne tient pas la route techniquement et minimise les nuisances. Premier problème, même si c'est dur à croire, cette zone ne figure même pas sur la carte du potentiel éolien de la Confédération. En fait, ces machines ne sont pas du tout conçues pour être implantées autour des villes. Et ça, le canton n'en a pas tenu compte. Une drôle de méthode a été utilisée pour choisir les sites. Vous pensez sûrement qu'avoir du vent, c'est important pour implanter des éoliennes. Eh bien, vous risquez d'être surpris. Le vent, faible ici, est noyé parmi une quantité de critères. Tout aussi étonnant, le site colline de la Sauna, autour duquel habitent plus de 10 000 personnes, de loin le plus peuplé de tous les sites éoliens du canton, a pourtant été bien noté du point de vue société et distance aux habitations. Autour de la Suisse, les machines sont interdites à moins de 1200 m du bâti en Autriche et à moins de 2 km en Bavière. Au final, les secteurs étudiés ont reçu une note sur 3. Le meilleur site retenu a obtenu 2,22 et le moins bon 1,88. La Sauna est notée pour sa part 1,99. Mais, malgré une étude très indigeste de 348 pages, le service de l'énergie du canton a fait une grosse boulette en notant la Sauna. Le secteur, appelé au départ Passafou, en bas à droite sur cette carte, a reçu une note plutôt faible de 1,90. Le canton a ensuite fusionné ce site avec celui de Misery-Courtyon, noté 2,08, en haut sur la carte, ce qui a donné une note pondérée de 1,99 et un nouveau nom, colline de la Sauna. Petit problème, le secteur de Misery était trop proche de l'aérodrome de Payernes, donc il a été abandonné et seul le site de Passafou a été conservé. Mais, au lieu de revenir à la note de 1,90, la note de 1,99 a été conservée dans le plan directeur cantonal. Toutes sortes d'études préliminaires payées à gauche et à droite, pour finir par une étourderie d'école primaire. Voilà comment le canton a choisi le site de la Sauna scientifiquement. Si vous le souhaitez, vous pouvez visionner la suite « Menace sur la zone de détente ». Merci beaucoup de votre attention et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada